Bonjour à tous et bienvenue dans ce Jay's Agenda consacré au mois de novembre 2018. Aujourd'hui très peu d'annonces pour ce mois de novembre, je vais plonger directement dans l'agenda et ensuite vous parler un petit peu de faire quelques petites news rapidement. Donc on va tout de suite se projeter ici. Alors je vais commencer directement par les news parce qu'en fait ce sera plus simple pour expliquer le pourquoi du comment du tout ça. Donc le mardi 6 novembre je pars en Pologne, pas loin de Cracovie, à Mozna je crois ça s'appelle. C'est Paradoxe qui a organisé un événement en fait pour faire une partie multijoueur sur Europa Universalis 4 qui m'ont invité à y participer. Il va y avoir une centaine de joueurs qui y participent donc je crois qu'on est quatre youtubeurs et tout le reste sont des joueurs des joueurs quoi. C'est organisé sur plusieurs jours donc là c'est une grosse partie multijoueur je rentre le 11 novembre en fait en avion à Toulouse et je vais baisser un poil de son dans mon oreille parce que sinon je me mets à crier. Donc du coup c'est une partie Européenne Versailles 4 sur le dernier DLC et il va y avoir une centaine de joueurs au total sur la partie et on va jouer en gros comment ça s'appelle ? Moi en tout cas en fait les organisateurs de chez Paradoxe ont assigné les pays et il va y avoir plusieurs joueurs pour chaque pays et en gros moi je vais jouer Orissa. Alors Orissa c'est un pays en Inde si je dis pas de bêtises et du coup je vais jouer avec deux autres joueurs que je connais pas du tout et on va contrôler à trois donc du coup le pays de Orissa. Alors malheureusement vu que c'est un peu isolé l'endroit où on va être. Paradoxe eux vont streamer apparemment le contenu donc du coup vous pourrez aller voir tout ça sur leur chaîne en anglais. Moi je pourrais pas streamer pendant que j'y serai. Par contre ils m'ont demandé de quoi j'avais besoin pour pouvoir enregistrer le tout et le récupérer pour le ramener chez moi et pour pouvoir en faire un traitement a posteriori. Donc du coup je vais récupérer du coup l'enregistrement de la partie et j'essaierai du coup dans les deux semaines qui suivront d'ici la fin du mois de vous faire une vidéo en gros qui va condenser en fait en gros la partie dont je fasse un gros montage ça risque de me prendre un peu de temps. Donc du coup donc voilà ça c'était la news un petit peu donc je pense qu'il y a des gens qui m'ont pas vu sur Europa depuis longtemps qui vont être contents de voir qu'il va y avoir quand même une forme de contenu sur Europa qui va arriver sur la chaîne bientôt. Pas de let's play prévu c'est juste je verrai si si cette partie multijoueur est le fait de jouer un petit peu avec d'autres personnes et tout est-ce que ça va me redonner envie de jouer au jeu ? Est-ce que ça va me remettre un peu au goût du jour vu toutes les évolutions que le jeu a eu à bénéficier ces derniers mois et même depuis un an et demi on va dire ? Je verrai. A priori je veux pas que vous fassiez d'idée que je vais refaire du Europa Anniversary 4 à temps plein sur la chaîne ça c'est à peu bientôt il va y avoir une nouvelle extension pour Crusader King 2, Holy Fury qui a l'air très sympa et que je pense faire probablement sur la chaîne. Il y a une nouvelle extension Man the Gun sur Earth of Iron 4 qui va sortir que j'ai très envie de faire aussi sachant que j'ai aussi un let's play à faire sur un mode qui s'appelle Old World, mode Fallout, il faudra que je fasse. Et il y a aussi le DLC Stellaris Megacorps qui va sortir. Alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi Megacorps j'avais fait une vidéo fin juillet début août sur le DLC sur son contenu. Ils font une refonte complète des planètes, ils ajoutent un système de valeurs commerciales on va dire où en gros on va avoir des routes commerciales entre différentes stations spatiales et en fait ils ont rajouté, ça sera la partie payante du DLC mais la capacité à contrôler des empires qui sont des méga corporations et qui peuvent du coup ouvrir des sortes de succursales économiques sur les planètes des autres empires pour générer de l'énergie en fait, de la valeur on va dire, c'est même de la valeur commerciale il me semble, après ça se transforme en énergie, en crédit énergétique en fait. Mais bon après voilà je ne vais pas vous faire le détail complet du DLC, il est énorme, il va avoir énormément de changements. Donc j'ai très très hâte de pouvoir mettre la main dessus, donc j'espère que j'y accéderai en avance de phase et je vous ferai un bon gros let's play des familles quand ça, ça sortira avec grand plaisir. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu pour les plans on va dire sur les 3 mois à venir donc ça, ça fait déjà plusieurs agendas que j'en parle de toute façon. Donc déjà on va se concentrer un petit peu sur le mois de novembre, donc sur le mois de novembre, je viens de commencer Project Hospital, on en est déjà à plus de 50 épisodes sur Two Point Hospital. Alors dans les derniers épisodes je vous avais posé la question donc j'ai vu vos commentaires sur le sujet, est-ce que vous aviez envie que je continue sur les hôpitaux 3 étoiles ou non ? Donc sur Two Point, donc du coup j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui m'ont dit que ouais ça allait tant très bien que je fasse les 3 étoiles. Bon par contre là, vu que je suis absent toute la semaine, je ne vais pas pouvoir enregistrer de vidéo forcément, donc je ne vais pas pouvoir faire l'enregistrement de la suite de Two Point Hospital parce qu'en fait j'aimerais prendre de l'avance sur Total War Hammer 2 donc ça j'y viendrai juste après. Du coup ce que je me disais c'est peut-être que j'essaierai sur Two Point de faire genre 4 épisodes le week-end et ou alors je me dis faire un épisode par hôpital en fait. C'est-à-dire que ou alors voir si j'ai un épisode d'une heure enfin si au bout d'une heure j'ai toujours pas fini les 3 étoiles et que je vois que j'en suis l'un je ferai 2 épisodes d'une heure si nécessaire quoi. Mais en gros essayer de ne pas me concentrer sur faire des épisodes plus courts mais faire un hôpital par épisode en gros pour l'amener à 3 étoiles à chaque fois. Et donc probablement vous diffusez ça le week-end. Donc vu que je ne vais pas pouvoir enregistrer jusqu'au... alors attendez parce que là ouais j'ai complètement oublié de mettre à jour ça. Donc là on sera plutôt le 12 novembre et là on sera le 19 et là on sera le 26. Voilà. Après on est d'accord que ça c'est bien de descendre. Ok. Donc du coup je vais voir. Je vais peut-être essayer de vous en enregistrer un ou deux d'ici lundi soir avant que je parte. Parce que bon j'ai pris beaucoup d'avance sur Project Hospital. Ça je vous en mets un par jour sur toute la durée de mon absence. Vous allez avoir du Project Hospital. J'espère que ça vous plaît parce que vous allez en bouffer. Hop on va faire comme ça. Voilà on va préparer jusque là. Je crois que j'en ai... si j'ai pas de bêtises je crois que j'en ai jusqu'à l'épisode 13. Un truc comme ça. Donc ouais j'ai pris beaucoup d'avance parce que vu que je suis pas là toute la semaine forcément j'ai pas le choix quoi. Donc du coup on a Total Warhammer 2 qui vient de démarrer. Alors comme vous allez voir dans quelques heures pour ceux qui regardent ça ce soir à minuit et pour ceux qui regardent ça demain vous le verrez déjà. J'ai fini Shadow of the Tomb Raider en fait à l'épisode 25. Enfin j'ai fini l'histoire principale. Je vois pas trop l'intérêt de revenir dans le jeu pour faire tous les petits tombeaux, les trucs comme ça. C'est pas que ça me plaît pas mais c'est que bon je pense que c'était surtout l'histoire principale qui était intéressante. Un truc que j'ai fait en parallèle c'est que je me suis réinstallé le premier Tomb Raider. Alors quand je parle du premier Tomb Raider je parle de celui de 2012. Parce que honnêtement pour avoir fait Rise et Shadow sur la chaîne, je les trouve tous les deux très en dessous du premier Tomb Raider de 2012 quoi en fait. Donc j'aimerais, je me dis, et même à l'époque où j'avais fait Rise j'avais pas mal de monde qui m'avait dit qu'ils aimeraient bien que je fasse l'ancien Tomb Raider. Et j'aimerais bien le faire aussi. Alors je sais pas quand est-ce que je vais le faire. En tout cas j'ai réinstallé le jeu donc du coup c'est dans les tuyaux on va dire. Donc je pense que je vais nous le caler peut-être le mois prochain ou un truc comme ça. Donc voilà donc du coup la grosse news c'est Project Toothpoint Hospital ça va se terminer assez vite enfin le temps d'arriver à boucler tous les hôpitaux en trois étoiles. Project Hospital ça poursuit donc bon mon hôpital que je suis en train de faire honnêtement c'est un peu le bordel parce que je tâtonne un petit peu et puis j'essaye surtout à travers ce let's play d'avoir une meilleure compréhension des mécaniques de comment fonctionne le jeu on va dire. Et en fait je me rends compte que j'ai fait des bêtises. Il y a des trucs que je ferai différemment. Notamment la surutilisation de préfab. J'utilise trop les préfab. Il y a certains moments où je me dis ça serait probablement plus efficace de ne pas utiliser de préfab. D'un autre côté j'ai vu que les préfab pouvaient être partagés en XML donc je me dis qu'il doit y avoir des super préfab qui doit commencer à être partagé par la communauté donc il faudra que j'y jette un oeil. Donc je sais pas encore si je vais commencer un nouvel hôpital de taille plus grande ou pas mais en tout cas je voudrais boucler celui-là et finir la plupart des missions des trucs et tout. Déjà histoire de vraiment faire un overview complet du jeu et voilà même si après dès que j'aurai suffisamment de thunes je pourrai réorganiser un petit peu l'architecture de l'hôpital mais bon voilà pour ça. Et après bon bah du coup voilà Total Warhammer 2 de Sartosa donc ouais c'est à ça que je voulais en venir quand même. c'est important c'est que je vais pas arriver à enregistrer 8 ou 9 épisodes d'ici demain soir je pense ou d'ici lundi soir pour vous couvrir toute la semaine. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'enregistrer un maximum et je vais probablement les espacer d'un jour. Vous allez peut-être en avoir un tous les deux jours en fait voilà. J'ai pas trop le choix de ce côté-là désolé mais je vais faire au mieux possible. Et après l'autre point aussi qui a disparu du planning c'est Phantom Doctrine. Alors pour Phantom Doctrine ce qui s'est passé il y a deux semaines c'est qu'en fait sur les deux premières semaines d'octobre j'avais un peu de mal à jouer au jeu. J'avais perdu un peu le goût. Je sais pas j'étais plus trop inspiré pour y jouer. Et en fait il y a eu une semaine où j'ai juste pas eu le temps d'enregistrer les épisodes. Et puis la semaine d'après non plus parce qu'en fait j'ai été pris par le fait d'enregistrer les autres trucs que j'avais en cours. Et pour l'instant bah du coup il est un peu tombé à la trappe. Et ça m'embête parce que j'aimerais bien quand même finir le jeu. Je crois que je suis pas si loin que ça de la fin. Bah quand même il va peut-être me falloir encore au moins une quinzaine ou une vingtaine d'épisodes facile. Mais voilà je sais que je suis pas non plus super super loin de la fin. Donc du coup en tout cas je suis plus proche de la fin que du début on va dire pour simplifier. Donc du coup je pense que je vais le reprendre. C'est ce que je voulais dire. J'espère qu'en revenant en fait de mes six jours en Pologne et là déjà ça m'aura fait prendre l'air un peu. Ça m'aura fait prendre du recul et ça m'aura fait du bien je pense un petit peu de partir en vacances. Et bon après le retour bon je vais avoir le boulot et tout. Ça va pas être évident quand même sur la semaine du retour ici de vous garantir un contenu on va dire de vous garantir un contenu régulier. Parce que je vais pouvoir enregistrer que... Alors remarquez je crois que dimanche je rentre en fin de matinée un truc comme ça. Donc j'aurai dimanche après-midi pour vous enregistrer un peu quelques trucs sur la semaine qui suit. Mais après j'aurai lundi soir, mardi soir. Et avec le boulot de la journée et tout c'est toujours un peu difficile le soir en rentrant on est fatigué tout ça tout ça. Donc du coup bon vous risquez d'avoir un petit peu des trous de diffusion qui vont être un petit peu difficiles pour moi à remplir. Donc bon je ferai au maximum que je peux sans me tuer à la tâche quand même non plus on va pas déconner. Donc il y avait ça et je crois que j'ai fait le tour du coup. Ouais alors juste un autre point un peu sur le truc personnel. En fait depuis 3 semaines je travaille à temps plein de nouveau pour la boite chez qui j'avais un CDI avant. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis passé en portage salarial depuis le mois de juin. Et du coup en fait je travaillais en partie à mi-temps. Enfin je travaillais à mi-temps tout court. Et à côté des fois j'ai bossé un peu avec un pote ou des trucs comme ça. Et en fait là depuis 2 semaines j'ai 2 projets en fait pour la boite chez qui j'étais en CDI à l'époque. Et du coup bah j'ai travaillé quasiment à temps plein pour eux pour les 2 à 3 mois à venir. Donc du coup c'est assez fatigant parce qu'il y a beaucoup de boulot. Et du coup bah je me retrouve avec un petit peu moins de temps à consacrer aux vidéos aussi. Ce que j'essaie de faire aussi genre le samedi après-midi j'essaie de reprendre un peu l'escalade que j'avais un peu droppé depuis quelques mois. Et puis j'aimerais aussi reprendre le sport de façon un petit peu plus intensive parce que ça fait 2 mois que j'en fais vraiment pas du tout. Et pas juste pas beaucoup mais pas du tout. Et ça m'énerve. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis fatigué si je fais pas assez d'exercices. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis pas très motivé en ce moment je pense par rapport à la production de contenu et tout. Parce que je fais pas assez de sport. J'ai manque d'énergie en fait si vous voulez. Voilà donc du coup. Voilà. Partir quelques jours en vacances. Enfin truc de paradoxe pas vraiment des vacances on va dire. Mais bon changer d'air ça va me faire du bien. Reprendre un peu le sport et tout ça va me ré-énergiser on va dire. Et du coup ça me permettra j'espère sur le mois de décembre de pouvoir vous fournir un planning chargé de contenu. Donc déjà fin novembre début décembre. Et puis après bon de toute façon le mois de septembre octobre vu que c'est la rentrée. J'ai vu sur les vues qu'il y avait pas énormément de vues sur les séries. Honnêtement c'est pas quelque chose qui m'inquiète plus que ça. Je sais qu'il y a des phases dans l'année où il y a moins de trucs et tout. Et puis en plus ces derniers temps j'ai pas fait des jeux qui sont des jeux de premier plan sur la chaîne YouTube on va dire. Donc je m'attendais à pas générer des milliers de vues sur chacune de mes vidéos. Donc ça ça m'a pas spécialement dérangé quoi. Donc voilà si à un moment donné vous avez envie de reprendre le fait de suivre les vidéos de façon assidue. Je pense que sur le mois de décembre il y aura plus de contenu. Ce sera plus intéressant. Et après ouais alors l'autre jeu en fait que je me tâte à faire en ce moment. Peut-être que je démarrerais en décembre. Alors je suis un peu vachement en retard sur le coche. Parce que j'ai vu que Tibbs et Mylène de GOG, enfin elle travaille plus pour GOG. Mais Mylène Konala c'est une nana qui travaille pour GOG. Qui a sa chaîne Twitch. Et ils jouent tous les deux à Pathfinder Kingmaker. Et je pensais sur le mois d'octobre démarrer. Et en fait j'avais enregistré 5 vidéos. Et genre dans le cinquième épisode j'ai mon équipe qui est morte. Donc du coup j'ai dû recharger la partie. Et là je me suis rendu compte que j'avais pas de sauvegarde. Et que je devais recommencer depuis zéro. Donc sur le coup vu que je venais de passer genre 4 heures à enregistrer les 5 épisodes. Parce que c'était genre en plus des épisodes de 45 minutes ou un truc comme ça. J'étais un peu dégoûté on va dire. Donc du coup je me suis dit bon c'est pas grave je recommencerai l'enregistrement la semaine prochaine. Et en fait au final le mois est passé. J'ai pas eu le temps ni l'envie de recommencer. Mais quand je vois ce que Tib, Tibériens et Milan en disent. Le jeu a l'air super. Et je pense le reprendre. Ça serait assez intéressant quoi. Donc voilà qui va faire le point pour ce mois de novembre. Je pense pas qu'il y a de sorties particulières. A moins que je les ai loupées. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. S'il y a des jeux qui sortent sur le mois de novembre. C'est des exemples là que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Même si c'est juste pour EnjoyDécouvre. N'hésitez pas à me faire signe. J'essaierai de voir si je peux. Enfin je jetterai un oeil au jeu. Si il m'intéresse je ferai probablement une petite vidéo dessus. J'ai quelques jeux comme ça aussi effectivement sous le coude. Qu'il va falloir que je fasse un moment ou un autre. C'est certains qu'on m'a conseillé depuis un moment d'ailleurs. J'ai juste pas eu le temps ni trouver la motivation en fait en gros pour les faire. Mais bon il va falloir que je me motive. Donc vous voyez c'est un peu le problème depuis 2-3 mois. C'est une question de motivation principalement. Donc voilà. J'espère que la diffusion de contenu sur ce mois de novembre vous plaira. Et n'hésitez pas à commenter les vidéos comme d'habitude. Lâchez un like quand ça vous plait. Et j'essaie de vous répondre quand j'en ai le temps. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet agenda. Du coup je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et je vous donne rendez-vous dans un mois. Pour le Jays agenda du mois de décembre. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !